Vous qui l'insultez, vous qui l'ignorez, mais étudiez un petit peu sa biographie. Mais étudiez un petit peu sa biographie. Mais étudiez un petit peu sa biographie. A voir les commentaires de tes abonnés, je constate qu'il y a un degré d'ignorance alarmant des textes islamiques de leur part. Et c'est bien sûr le créneau que tu exploites et tu en en fais ton fond de commerce. Donc tu invites les gens à lire la biographie du prophète, tu commences déjà avec une grande maladresse. Parce que la biographie du prophète, surtout celle d'Ibn Hicham et de Tabari, va contredire totalement tes propos. Et donc en conseillant tes abonnés de lire la biographie du prophète, c'est soit que tu tables sur leur crédulité. Parce que la plupart ne lisent pas l'arabe et te font confiance. Et comme d'habitude, ils vont te mettre un like, Allahu Akbar ou Barakallahu Fikhi Akhi. Continue comme ça, sans jamais oser faire le pas et aller lire la biographie du prophète, même en français. Ou bien c'est parce que tu vis dans un pays européen que tu as adopté comme principe que pour défendre l'islam que tu assimiles à ta communauté contre ses détracteurs, tous les coups sont permis. Donc le mensonge est halal. Mais malheureusement, dans les deux cas, tu es malhonnête. D'abord envers ta communauté parce que tu les induis en erreur, en idéalisant les personnages de l'islam. C'est pour ça que la plupart des musulmans sont choqués quand ils découvrent une autre réalité dans les textes islamiques. Voilà, on va voir la suite dans cette vidéo. C'était une miséricorde, il était doux. Il pardonnait même à ses ennemis. Les gens qui voulaient le tuer, ils pardonnent. Les gens qui ont essayé de l'empoisonner, ils pardonnent. Les gens qui ont essayé de l'empoisonner, ils pardonnent. Les gens qui ont essayé de l'empoisonner, ils pardonnent. Donc c'est pour ce que tu dis. La femme qui a essayé d'empoisonner le prophète a bien été exécutée. Et la sentence a été appliquée. Et pour cela, je vous propose non pas d'écouter ce que disent les ennemis de l'islam, mais de regarder le Coran lui-même. Lisons Sourat 3 au verset 159. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, nous parle de l'excellent comportement du prophète. A.S. Quant au choix d'un verset pour démontrer que le prophète est un excellent modèle, tu as pris malheureusement un seul verset. Alors que tant d'être acteur, il peut te contredire facilement en t'apportant tout un chapitre. C'est-à-dire toute une sourate qui fait reproche au prophète pour son mauvais comportement. Il lui donne même un avertissement. C'est la sourate qui a pour titre Abassa, ce qui veut dire en français, il s'est renfronnier. Voyons dans le Larousse la définition de renfronnier. Renfronnier s'est manifesté sa mauvaise humeur, son mécontentement en contractant le visage. De quoi s'agit-il ? Donc l'histoire de cette sourate est qu'il y avait à la Mecque un aveugle, un pauvre aveugle qui se nommait Abdallah ibn Umm Maktoum. Et c'était l'un des premiers convertis, l'un des premiers qui ont cru en Mohamed. Et s'est approché du prophète pour demander davantage d'explications sur un sujet religieux. En ce temps-là, Mohamed parlait avec un riche mais créant. Et a ignoré totalement la question de l'aveugle. Même il a fait une grimace parce qu'il était occupé avec ce riche notable. Donc c'est pour cela qu'il se dédaille, lui a valu des reproches à travers toute une sourate. Écoutons-la. Il s'est renfronnier et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas ? Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi vraiment, ceci est un rappel. Et ça c'est une leçon pour nous musulmans, il faut qu'on arrête de répondre n'importe comment, de répondre aux provocations, d'être méchants, violents. Mais on dit qu'on suit la sunnah, non ? Et si on suit le prophète, on doit faire le maximum pour avoir le même comportement que lui. Pour avoir le même comportement que lui. Pour avoir le même comportement que lui. Je ne sais pas si le comportement qu'on va écouter est honorable. Le prophète a envoyé une rasia pour soumettre une tribu qui vivait dans la région d'Aotas. Les hommes du prophète ont vaincu et ont fait des femmes captives. Et comme ils étaient embarrassés et ne savaient quoi faire de ces femmes, dont ils connaissaient des maris, ils demandèrent au prophète. C'est ainsi qu'il leur a récité un verset qui leur donne l'autorisation de les prendre comme esclaves sexuels, même si leurs maris sont encore vivants. C'est le verset 24 de la surat 4 Agnessa, les femmes. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Et parmi les femmes, les femmes. On va voir le même comportement que lui. 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 Et puis il avait dit Si on suit le prophète Eh bien on doit faire le maximum Pour avoir le même comportement que lui Pour avoir le même comportement que lui Que penses-tu donc De tous ces assassinats qui ont été Ordonnés par le prophète Est-ce que tous ces chers sont des menteurs Ou bien ils sont en train de lire Un islam autre peut-être Que celui que tu es en train de lire Tout d'abord Allah Azawajal nous parle De sa miséricorde Qu'il a envoyé le prophète Mohamed Aleyhis Salatou Wasalam En tant que miséricorde pour les musulmans Oui mais aussi pour les non musulmans Mais aussi pour les non musulmans Mais aussi pour les non musulmans Et avec les non musulmans J'ai réservé ce gros mensonge à la fin Je vais te dire pourquoi Et toujours selon la biographie du prophète Le prophète s'est exilé à Yathrib C'est à dire Médine Et dans cette cité Il y avait 5 tribus 3 tribus arabes juives Les Banu Nadir Les Banu Qaynuqa Et les Banu Koraïda Et 2 tribus arabes non juives Les Banu Aous et les Banu Khazri Qui se sont installés à Yathrib Bien après les 3 tribus arabes juives Aucune des tribus arabes juives N'a accepté de quitter sa religion Pour celle de Mohamed Une fois son armée constituée Il chassa d'abord les Banu Nadir Puis les Banu Qaynuqa Et prit leur maison et leur terre Ensuite il accusa les Banu Qoraïda De comploter contre lui Avec les Koraïchites de la Mecque Il leur fit un procès d'intention Dans lequel il jugea Que les hommes et les garçons En début de puberté soient décapités Et que leurs femmes, leurs enfants Et leurs biens soient répartis Entre ses adeptes C'est ainsi que 900 hommes et garçons Ont été décapités en une seule journée Sous son regard C'est une punition collective Et un nettoyage ethnique Tout simplement Aime à ses ennemis Les gens qui voulaient le tuer Ils pardonnent Alors pourquoi mentir aux croyants ? Assume ta religion et ses textes Tels qu'ils sont Tu essayes de leur donner Une image autre que la réalité Tout ça en inventant un islam Que j'appelle destinée à l'export Vraiment en parlant de biographie Tu as commis une grande maladresse En attendant cher ami Je te donne rendez-vous Avec une autre de tes vidéos A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada